C'est important toujours d'être là, mais un peu fatigué. C'est un peu stressant. On est à la dernière étape, on est à la rédaction du livrable, donc on se sent responsable de ce qui va être public une fois qu'on aura fini. On a changé de groupe, ce qui nous permet d'avoir une écriture très collégiale, puisqu'à chaque fois les groupes sont changeants, donc l'écriture est aussi le reflet des diverses personnalités des différents groupes. Et donc il y a une certaine collégialité dans la rédaction qui fait aussi ressortir toutes les nuances de tout un chacun. Ça a été plus facile, puisqu'on avait le document noir sur blanc, on avait le temps de voir s'il y avait des modifications, par exemple sur les textes auxquels on avait participé, si ce qu'on avait mis était bien là ou s'il y avait des corrections. Donc on a pu revenir sur les textes qui étaient là. On a eu l'impression de perte de temps, mais en fait de perte de temps utiles et qui vont améliorer les textes. Cette fois-ci, on avait les documents la veille. Du point de vue personnel, du point de vue de la facilité, le fait de les avoir eus hier soir et d'avoir pu les relire et relire avec des notes que j'avais prises, ce matin, j'ai moins l'impression d'être pressée et d'avoir le temps de vraiment de savoir sur quoi je votais. C'est, je pense, toujours la variété des opinions et la grande bienveillance des uns par rapport aux autres. On ne sait jamais, en fait, dans les groupes dans lesquels j'ai été, on a pu discuter en tenant compte de l'avis de l'autre, en essayant de comprendre son point de vue et non pas d'avoir des discussions agressives. Un devoir d'avoir fini, d'avoir le livrable en phase terminale et d'avoir peut-être été au bout du chemin. L'intérêt d'avoir creusé une question dont je connaissais personnellement le contour externe, mais d'avoir creusé, d'avoir été au bout, de m'être plongée dans des livres d'étudiantes, comme Sénèque, parce qu'on en a parlé, en me disant oui, oui. Et puis, surtout, la richesse des contacts humains. Je pense qu'il y a des amitiés qui sont liées et qui vont se poursuivre en dehors de la Convention. Donc, c'est un enrichissement personnel. Je pense qu'il y a des amitiés qui sont liés au bout de l'avis 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 de l'avis. Sous-titrage Société Radio-Canada